bonjour dans cette vidéo nous allons voir comment gérer l'afflux de mail dans votre boîte de réception gmail notamment si vous utilisez des applications g suite classroom en particulier il est probable que vous soyez victime d'une explosion de mails de notifications diverses alors si vous voulez limiter les mails de notifications en provenance de classroom je vous conseille de voir la vidéo gérer les notifications dans classroom dont le lien apparaît actuellement sur la fiche d'information en haut et à droite de votre écran pour ma part dans le flux de ma boîte de réception j'ai besoin de repérer rapidement les mails essentiels que sont les notifications de commentaires privés que me mettent les élèves dans classroom ce sont des échanges pédagogiques primordiaux pour entretenir l'engagement actif des élèves et soutenir leur apprentissage ce sont des mails auxquels je réponds d'ailleurs en premier sur cet écran vous voyez que ces commentaires privés ont un libellé coloré ce qui nous permet de les repérer facilement en orange vous avez les commentaires privés de classroom qui représente les échanges entre l'élève et l'enseignant en bleu vous avez les commentaires publics de classroom pour les échanges entre tous les élèves et l'enseignant de la classe en rouge j'ai mis les mails en provenance de réseaux de développement professionnel comme google plus par exemple et puis j'utilise également d'autres couleurs pour d'autres besoins que je ne détaillerai pas ici alors on voit d'ailleurs dans l'interface les libellés qui sont situés dans la partie gauche et je vais vous montrer comment les créer je vais vous montrer cela à partir d'un compte de tests de professeur ici donc on va dans les paramètres de gmail puis dans la section libellés nous avons une liste de libellés système et puis nous allons aller tout en bas de la page pour cliquer sur le bouton nouveau libellés on va créer un libellé classroom puis un nouveau libellé commentaires publics donc il sera à l'intérieur du libellé classroom encore un nouveau libellé cette fois ci commentaires privés toujours dans le libellé racine classroom alors on voit que les deux libellés ici apparaissent dans le volet de gauche le libellé donc racine classroom et des ces deux sous libellés commentaires privés et commentaires publics alors comme je veux repérer plus particulièrement les commentaires privés et les commentaires publics donc je vais cliquer ici sur les trois petits points et puis choisir la couleur du libellé en choisissant par exemple une couleur orange donc on voit que ça a été modifié ici même chose pour les commentaires publics là je vais choisir la couleur bleue alors on peut retrouver également les libellés dans la liste ici on peut éventuellement les supprimer voir les modifier ou en ajouter d'autres évidemment alors ce qu'il va falloir faire maintenant c'est créer des filtres pour marquer les mails entrants dans la boîte de réception avec les libellés que je viens de créer cela il faut aller donc créer des filtres donc dans filtrer adresse bloquée je clique ensuite sur le lien ici créer un filtre et j'ai donc tout un tas de critères pour pouvoir créer ces filtres expéditeurs destinataires objets etc alors pour les filtres de commentaires privés dans classroom donc je vais ici mettre l'adresse d'expéditeurs de cette manière donc étoile arrobase classroom point google.com puis sur la ligne contient les mots on va mettre entre guillemets a ajouté un commentaire privé puis on clique sur le bouton créer un filtre pour les messages qui vont répondre aux critères du filtre on va donc appliquer et sélectionner le libellé donc ici s'agit du libellé sur les commentaires privés et on va également appliquer le filtre à deux conversations qui correspondent déjà à ces critères ils sont déjà dans notre boîte de réception on clique ensuite sur le bouton créer un filtre voilà le filtre donc apparaît ici sur cette ligne on va créer un filtre supplémentaire pour les commentaires publics une fois ci on prendra la phrase de recherche contient les mots à commenter et on va créer un filtre donc même chose que tout à l'heure on va appliquer le libellé cette fois ci commentaire public et pour l'instant il ya zéro conversation doit quand même cocher la case et créer le filtre en retournant dans la boîte de réception va voir que les emails qui correspondent aux filtres ont été donc libellé avec une couleur on peut également utiliser les filtres qui sont suivant les commentaires privés ici par exemple libellé commentaires privés donc là j'ai dans la volée principale tous les mails qui correspondent aux commentaires privés en cliquant sur commentaire public si j'aurai tous les mails qui correspondent aux commentaires publics et si je veux par exemple pour google plus bien je clique ici et j'ai également tous les mails qui correspondent à ce réseau professionnel on voit que ces filtres peuvent être très utiles pour se repérer dans gmail voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour comprendre comment utiliser une fonctionnalité avancée de gmail afin de trier vos emails et en particulier ceux qui proviennent des applis g suite éducation comme classroom par exemple et je vous dis à bientôt